Bonjour, dans cette vidéo flash je vais vous donner un conseil qui d'apparence anodine est en réalité capital pour freiner voire stopper l'évolution de votre arthrose et notamment si vous avez une arthrose cervicale. Ce conseil vous donne un aperçu du changement que vous devez absolument opérer pour tenter de stopper l'évolution accélérée des cartilages et des disques vertébraux qu'on appelle arthrose et notamment au niveau cervical. Ce conseil va vous permettre d'imprimer une nouvelle plage dans votre mémoire dite procédurale c'est la mémoire du savoir faire. Ce conseil doit être suivi pendant plusieurs mois afin que votre cerveau mette en place de nouveaux circuits de neurones à la place de l'attitude incorrecte qui les enregistre afin que l'ensemble de votre corps se réajuste à la nouvelle position. Ne vous étonnez pas que votre corps réagisse. Il n'aime pas le changement et il a une fâchose tendance à la paresse. Pour lutter contre glissement et puis particulièrement contre le glissement physique que constitue l'arthrose, il vous faudra être perfectionniste mais aussi volontaire. Je vous ai par ailleurs expliqué que le principal responsable des problèmes localisés d'arthrose est traumatique. Chauffe-volant, direct ou indirect, est force exagérée, ou micro-traumatique. Et c'est là le processus le plus destructeur, le plus pervers, le plus vicieux car décédé souvent après des années d'évolution en silence ou étoffé de façon artificielle et non durable à coups de médicaments. Ceci étant rappelé, voici ce que vous devez savoir pour pouvoir transformer ce savoir en savoir-faire. Voilà la position que je retrouve chez 75% des patients souffrant de l'arthrose cervicale, de douleur cervicale, de la tête, des épaules ou des bras. Alors vous voyez cette position, c'est celle-là. C'est les épaules enroulées vers l'avant et les épaules hautes. Hautes et enroulées vers l'avant. Oui, hautes et enroulées vers l'avant. C'est les personnes qui sont toujours, alors qu'il faut baisser les épaules. Alors essayez de faire comme moi, baisser les épaules. Voilà, baisser les épaules. Alors quels sont les effets nocifs de cette position épaules hautes et enroulées ? Eh bien, tout simplement, vous allez avoir une tension permanente des muscles qui relient l'épaule et les cervicales. Et cela va vous donner quoi comme effet ? Eh bien, ça va vous donner une tension musculaire, mais également une rétraction des fascias et tout cela va provoquer quoi ? Ça va provoquer une pression sur les nerfs, donc douleur qui se déclenche en fin de journée, lorsque vous êtes stressé, en cas de coup de froid, de coup de vent, de changement de température, de mauvaise position. Donc, douleur au niveau des épaules, douleur au niveau des cervicales. Et si vous avez de l'arthrose, eh bien, ça va faire quoi ? Eh bien, ces muscles qui sont tendus comme ça, mais je vais vous donner exactement. Eh bien, en se contractant, ils vont vous écraser vos disques. Ils vont tirer comme ceci, donc votre tête va rentrer. Vous voyez, comme une tortue qui a la tête qui rentre, mais elle, c'est prévu. Nous, ce n'est pas prévu. On ne doit pas avoir la tête qui rentre dans la carapace. Il faut garder la tête haute. Nous, on doit toujours avoir la tête haute. C'est ça qui est important. Pensez-y, la tête haute. Pour vivre vieux, en bonne santé, il faut garder la tête haute. Si on commence à piquer du nid comme ça, on est très mal parti. Donc, il faut lutter par tous les moyens contre les pertes de courbure ou les exagérations de courbure. Il faut rester dans son axe vital de santé. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma méthode la méthode axe vital. L'axe vital, c'est vraiment l'axe de gravité. En position assis, quel que soit votre siège, corrigez la posture cervicale. Mettez si nécessaire un coussin nucal tel que celui que je préconise pour le train et l'avion, de préférence en mousse à mémoire de forme. Deuxièmement, baissez les épaules. Pensez-y. Donc, ce qu'il faut, vous voyez, c'est un changement complet au niveau de votre programmation cérébrale. Donc, ça se passe ici. Et puis après, ça va se loger, ça va s'intégrer à l'arrière du cerveau. Il faut détendre les muscles élévateurs des épaules, notamment le trapèze supérieur. Le muscle est ici. Ensuite, ça va vous permettre de libérer l'espace entre votre humérus et l'acromion pour éviter de pincer le tendon du muscle sous-épineux. C'est un pincement qui est responsable de tendinite, de calcification et d'autres problèmes régionaux, notamment des douleurs dans l'épaule. En position de boue, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, dans toutes mes formations vidéo en ligne, je vous ai parlé de la bonne posture stationnaire et du rôle bénéfique de la marche après, bien évidemment, correction des éventuels troubles, je répète, troubles posturaux au niveau du pied, du genou, de la hanche, du bassin, des côtes, de la colonne, de la chaleur cibitale, des épaules, de la clavitude, des yeux, des problèmes de convergence, des dents, des articulations, de la mâchoire. Ce conseil, je me l'applique à moi-même en prévention tertiaire depuis l'âge de 18 ans pour éviter l'aggravation d'une grave lésion de l'épaule suite à une mauvaise tube de judo qui avait provoqué une luxation acromo-caviculaire qui a été opérée, dont opérée mais une opération lourde avec ligamentoplexie, etc. Et plusieurs traumatismes cervicaux et de type coup du lapin qui ont lésé mes cartilages comme autant de coups de marteau. Mais comme vous le voyez aujourd'hui, tout va bien grâce à ma routine de posture et d'exercice que je pratique 7 jours sur 7. sans même m'en rendre compte tellement elle est ancrée dans ma mémoire neuronale. A vous de jouer maintenant, votre santé vous appartient et vous pouvez l'améliorer, retenez que vous pouvez l'améliorer en changeant ce qui peut encore l'être au niveau physique, alimentaire, mental et environnemental, quel que soit votre âge et quel que soit votre cas. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait et surtout cliquez, appuyez sur la clochette pour recevoir les notifications en priorité. Si vous êtes tenté de vous changer en profondeur pour améliorer à la fois vos connaissances et votre savoir-faire en matière de santé naturelle, consultez sans aucun engagement de votre part le programme de mes formations sous forme de vidéos qui sont déjà en ligne, accessibles à tout le monde en suivant simplement les liens de mon nouveau blog que j'ai mis en dessous. C'est un blog de coaching en santé naturelle et durable que j'ai spécialement fait à votre demande pour que vous sachiez exactement ce que vous pouvez faire pour améliorer, entretenir votre santé et résister au vieillissement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous ! et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada